Pouette tout le monde, ici Sky the Puigpuig, et comme vous pouvez le voir, nous nous retrouvons avec un personnage qu'on n'a pas vu depuis bien longtemps, il s'agit du Captain Jean Bonneau, héros des temps modernes sur le jeu Starbound, légende vivante de l'espace, qui reprend du service pour la grosse mise à jour de Starbound qui a eu lieu il y a deux jours, et donc grosse grosse mise à jour qui a apporté beaucoup de nouveautés au jeu, beaucoup de contenu, ce qui manquait cruellement ces derniers mois, c'est pour ça que beaucoup arrêtaient de jouer, dont moi, parce que j'avais retourné le jeu à fond, et donc là je ne sais pas si vous avez vu le trailer d'annonce de cette fameuse mise à jour, mais maintenant il est possible d'upgrader ses vaisseaux, enfin son propre vaisseau, chose qui avait été demandée depuis longtemps par les joueurs, et donc le studio Chucklefish les a écoutés, et aujourd'hui je vais vous, bon j'ai déjà fait des vidéos pour vous montrer toutes les upgrades, les upgrades des différents vaisseaux selon les races, mais cette fois-ci je vais vous montrer donc le vaisseau humain, upgradé à fond, et décoré à fond, alors je me fais attaquer par une merde volante, voilà, et décoré à fond par mes soins, donc vous allez voir ça fait peut-être un peu fouillis, j'ai peut-être été un peu fort sur les décorations, mais voilà, on y fait bon vivre, il y a des gens qui se baladent à poil, c'est convivial, attention, téléportation, voilà, donc déjà vous voyez que c'est plutôt fourni niveau déco, donc le cockpit, alors le cockpit ce qui est très dommage c'est qu'on ne peut pas le personnaliser plus que ça, on peut pas mettre beaucoup d'objets, il y a par exemple des posters on peut pas en mettre, au sol, par exemple là par ici j'arrive pas à mettre d'objets, là j'ai réussi à en mettre, bon bon c'est assez bizarre le cockpit, très peu de personnalisation dessus, c'est un peu dommage, donc là cette pièce là, donc comme vous pouvez le remarquer si vous aviez vu mes précédentes vidéos, ils ressemblent énormément, enfin la déco ressemble énormément à ce qu'il y avait avant, dans le vaisseau de petite taille qui n'était pas possible d'agrandir, donc là voilà ça a pas beaucoup changé, bon j'ai rajouté 2-3 trucs en plus qui étaient pas avant, mais sinon dans l'ensemble c'est comme c'était avant, le téléporter c'est pareil, avec la légendaire affiche banana, donc là on a la salle de détente de l'équipage, voilà avec plein de choses, pour se reposer, pour picoler, c'est la fête du slip, voilà, oui faut savoir que la mise à jour a rajouté pas mal de décos supplémentaires, pas mal d'objets assez intéressants, donc il y a de quoi, déjà qu'avant il y avait de quoi faire niveau déco, bah là il y a encore plus de quoi faire, donc là on descend, c'est la zone prison, avec mes gardes de vaisseau qui m'ont vu, du coup ils sont contents de me suivre, donc les toilettes de l'équipage, très important, parce qu'il faut bien qu'ils fassent caca quelque part, voilà, suivez-moi messieurs, donc l'infirmerie, je pense que vous l'aurez reconnu via la petite croix rouge, l'infirmerie, donc là on a le dortoir de l'équipage, on peut pas, je peux pas mieux faire pour vous l'expliquer, de toute façon je pense que ça se voyait clairement, voilà, donc de temps en temps les gens de l'équipage vont dormir, alors comme vous le voyez en haut, les gens sont tous en slip, puisque maintenant quand on fait apparaître des gens issus des races via des spawners, je ne sais pas pourquoi, mais ils sont en slip, aussi bien les hommes que les femmes, c'est assez étrange, là on a un Florane qui est carrément à poil, bon c'est pas trop gras, donc là nous sommes dans la salle des machines avec le moteur, voilà, qu'on peut allumer et éteindre, voilà, à danger, je suis un biduleux, on est content, voilà, pareil les trucs énergétiques, voilà, c'est fantastique, là on a la chambre du capitaine, donc moi, entre autres, donc avec, voilà, mes peluches, mes posters, mon lit, mon saint graal, voilà, tout, 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 c'est fantastique, là on a la pièce des trophées, parce que oui, c'est pas tout d'explorer l'espace, mais c'est quand même bien de rapporter des souvenirs, pour montrer que, voilà, on a voyagé, on a rapporté plein de choses, donc comme vous pouvez le voir, on a des objets issus des différentes civilisations, excepté les novaquides, puisque actuellement, alors la mise à jour a rajouté les novaquides, certes, mais pas les meubles qui vont avec, donc on est un peu comme les îlotes, quand ils avaient été implantés, alors eux avaient été implantés, mais pas leurs meubles, c'est venu bien après, donc là les novaquides, c'est la même chose, donc il va falloir attendre un peu que les meubles soient faits, ou soient mis en ligne, parce que pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc là, on a la salle d'arcade, parce que l'équipage, il faut bien qu'ils se détendent de temps en temps, bon là, il y a la salle de détente, mais là, c'est la salle de détente plus plus, on va dire. Donc là, on a un Dance and Dance Revolution, on a des portes d'arcade et tout ça, et en dessous, on a la piste de danse pour faire la teuf, parce que, voilà, ils ont tous besoin de décompresser, c'est pas parce qu'ils se baladent en slip qu'ils ne sont pas sujets au stress. Donc là, voilà, c'est bon, en haut, on monte. Donc là, on a mes toilettes royaux, et après, bon là, le truc classique, on a les objets pour craft, voilà, donc pour craft, les différents trucs, différents trucs du jeu, voilà, fossile station, donc ça c'est un nouveau truc, les deux plateformes au-dessus, ce sont des nouveaux trucs aussi, il y en a d'autres, mais qui n'étaient pas forcément utiles, donc je ne les ai pas mises, mais il y a quand même de quoi faire. Donc voilà pour ce petit, enfin petit, entre guillemets, vaisseau que j'ai décoré moi-même avec mes gros doigts, alors vous voyez, même petite veillée qui gigote, c'est très sympathique. Donc il y a de fortes chances que je reprenne un peu les vidéos de Starbound avec le capitaine Jean Bonneau, pour vous trouver de nouvelles locations, localisations, parce que location ça ne veut rien dire, de nouvelles localisations intéressantes, avec des planètes qui le sont tout autant, et qui contiennent des petits trésors qui seraient susceptibles de vous intéresser. Et ben voilà, donc moi je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo de Starbound, ou d'autres choses, je ne sais pas. Et voilà, donc j'espère que cette petite visite vous aura plu, même si, bon finalement ça fait peut-être un peu fouillis niveau décoration, mais bon c'est pas grave, c'était un peu triste que ce soit tout vide comme ça, un grand vaisseau tout vide, c'était un peu trop froid, donc c'était un peu dommage. Enfin voilà, euh, donc j'ai déjà dit que je vous donnerai rendez-vous la prochaine fois, donc kiffez bien votre endive, jouez bien Starbound ou autre chose, et salut tout le monde. Allez, à peluche ! Et en bonus sous vos yeux ébahis, un lama alpaga qui fait de la Jeep, qui lance des bananes, où allaient les bananes ? Elles sont là les bananes, et qui tire avec un pistolet en forme de nain de jardin qui lance des arcs en ciel. Voilà, c'est absolument formidable. Et qui fait des papillons aussi. Très important les papillons. Voilà, c'est l'alpaga power. C'est ce qui vous dit ? C'est ce qui vous dit.